Morning guys, je viens juste de me réveiller, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Ces derniers jours, je vous avoue que niveau soins, make-up, fringues, je me suis un peu laissée aller. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas fait d'effort. Du coup aujourd'hui je me suis dit, faut que ça change. J'ai envie vraiment que ce soit une journée pour moi, où je prends soin de moi, où je me fais belle, etc. Donc je me suis dit que j'allais aussi partager ça avec vous. Parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les produits que j'utilise, pour le soin, le make-up, les cheveux. Donc je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Enfin bref, voilà, on va commencer la journée et là je vais aller dans la salle de bain pour faire quelques soins. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai les cheveux gras. En fait ils sont pas gras et je fais pas une cure de sébum non plus. Mais hier soir avant de dormir, j'ai mis de l'huile de King Coconut dans les cheveux. Ça c'est un produit que j'avais acheté quand j'étais au Sri Lanka, j'en avais parlé dans ma vidéo débrief. Donc c'est un produit que j'utilise en masque comme ça à plusieurs heures ou même toute la nuit pour nourrir mes cheveux. Et franchement depuis que j'utilise ça, je vois vraiment une différence. Mes cheveux sont beaucoup plus soyeux, beaucoup plus fournis. Donc si vous prévoyez un voyage au Sri Lanka dès que les frontières elles seront levées, je vous recommande vraiment d'acheter ce produit parce que moi je le trouve génial. Il est vraiment beaucoup mieux que l'huile de coco traditionnelle. Donc ce matin ce que je vais faire en soins c'est d'abord un gommage pour ma peau de la marque Pixi Peel & Polish. Ça c'est un gommage que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps et j'ai vraiment des super résultats avec. Je le fais 2-3 fois par semaine et à chaque fois que je le fais après j'ai vraiment une peau lumineuse. Après le gommage je vais faire un masque de la marque Kiehl's Turmeric & Cranberry. Et pareil ce masque j'adore, à chaque fois que je le fais j'ai vraiment une peau lumineuse après, j'ai bonne mine. Et voilà là le fait de rester confinée à la maison etc. Il faut faire quelque chose et ce masque je pense que ça peut bien marcher. Là je vais laisser agir 15 minutes et je vous retrouve après ma douche. Alright la douche c'est fait, j'ai séché aussi mes cheveux vite fait. Là je vais passer au maquillage. Alors pendant que je vais me maquiller sur Instagram il y a quelques jours je vous ai fait une petite foire aux questions. Vous m'avez posé beaucoup beaucoup de questions. Il y en a plein auxquelles j'ai pas répondu et je me suis dit que j'allais y répondre là en me maquillant. Et d'ailleurs en parlant d'Instagram, très important, si vous me suivez pas je vous invite à vous abonner. Donc All I Talks parce que je partage plein de trucs, je fais des foire aux questions. Je vous donne des updates sur le confinement à Dubaï etc. Donc voilà je vous invite à me suivre. Alors j'ai mes questions qui sont ici et je vais me maquiller en même temps. Donc première question, à quelle heure te lèves-tu ? Alors à quelle heure je me lève pendant le confinement ? Franchement ça dépend, je vais pas vous mentir. Il y a des jours je vais me lever à 9h, 9h30. Franchement c'est rare que je me lève avant 8h30. Vraiment je crois que ça m'aime. Si j'ai un vlog à tourner, ouais mais sinon je vais me lever vers 9h, 9h30. Et genre le week-end si j'ai envie de chiller, de rien faire, ça peut aller jusqu'à 10h30, 11h, 11h30. Parce qu'en fait le truc c'est que parfois je me couche super tard. Genre je vais regarder une série ou un film sur Netflix et là je peux rester jusqu'à 3-4h du matin. Donc après le lendemain me lever tôt c'est impossible. Donc vraiment ça dépend. Coucou Amel, as-tu fait une vidéo store pour Invisalign ? J'aimerais me lancer mais pas trouver d'avis objectif. Alors non, j'ai pas encore fait de vidéo pour Invisalign. Alors aujourd'hui ça fait exactement 4 semaines que j'ai commencé mon traitement. Et je vois déjà franchement des résultats. Mais je voudrais avoir quand même un peu plus de recul avant de vous faire une vidéo pour vous donner mon avis définitif. Franchement pour le moment je suis super contente. C'est vrai que c'est un traitement qui est contraignant. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on est en confinement en ce moment. Donc comme je sors pas, en fait c'est pas si contraignant que ça vu que je suis tout le temps à la maison. Donc je peux me brosser mes dents à chaque fois que je viens de finir de manger. Donc vraiment pour le moment j'ai pas trouvé ça contraignant. Maintenant c'est clair que dès que le confinement il sera terminé, que je vais devoir voyager, que je vais manger à l'extérieur etc. Bon ce sera une autre histoire. Mais en tout cas pour le moment, bah voilà ça fait déjà 4 semaines. C'est passé super vite grâce au confinement. Et c'est clair que je vous ferai une vidéo je pense d'ici 2 mois. Comme ça ce sera une vidéo à la moitié du traitement pour vous donner mon avis. Ce que je peux juste vous dire pour le moment c'est le prix. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé combien ça m'avait coûté. Ça m'a coûté 14 000 dirhams. Donc ça fait environ 3 500 euros. Alors autre question, habiter à Dubaï ou habiter à Abu Dhabi ? Alors Dubaï, sans hésitation. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que Abu Dhabi c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais Abu Dhabi je trouve que c'est trop résidentiel en fait. Trop calme pour moi. Et j'ai besoin d'une ville un peu plus dynamique où il se passe plus de choses. Donc là je vais mettre ma poudre pour le visage. Alors je l'avais déjà expliqué, je mets pas de fond de teint. Mais le problème c'est que c'est la crise les gars. Regardez ce qu'il me reste en poudre. Y'a plus rien. Et j'ai voulu en recommander sur Sephora. Elle est en rupture de stock. Donc je pense que je vais devoir faire avec jusqu'à la fin du confinement. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie comme on dit. Parce qu'il me reste presque plus rien. Ton avis sur le ramadan à venir ? Alors c'est vrai que le ramadan là je crois que... Attendez on est le combien là ? Aujourd'hui on est le 13. Et le ramadan du coup c'est je crois le 23. Bah franchement j'ai hâte. Moi j'adore le ramadan surtout à Dubaï. Je trouve que c'est une super période. Maintenant voilà. Comment ça va se passer avec le confinement ? Franchement je sais pas du tout. Moi je pense qu'à Dubaï on pourra commencer à ressortir au plus tôt je pense mi-mai. Au plus tôt mi-mai. Donc le ramadan pour le moment il sera à la maison. Moi ça va je suis pas toute seule. Je suis avec ma soeur. Mais je pense aux personnes qui se retrouvent toutes seules pendant le ramadan en plein confinement. Ça va pas être drôle. J'aurais peut-être pas dû m'habiller en blanc pour me maquiller. Bref ouais donc le ramadan moi j'ai hâte. J'espère que d'ici là on pourra ressortir. Pour au moins se retrouver entre amis en famille pour partager. Tu mesures quelle taille ? Alors c'est vrai que vous me demandez souvent ma taille et mon poids en foire aux questions. J'aime pas trop partager mon poids et ma taille. Pas par rapport à moi mais plus par rapport au fait que je sais que quand je le partage automatiquement il y a des filles qui vont vouloir se comparer à moi par rapport à ça. Et pour moi se comparer aux autres c'est vraiment pas une bonne méthode si on veut maigrir ou si on veut se reprendre en main. Parce que je le dis souvent voilà on a toutes des morphologies et des métabolismes différents. Donc voilà ce que je mange etc. Ce que je fais ça marche pour moi mais ça marchera pas forcément pour vous. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop donner ma taille et mon poids. Mais bon voilà comme vous le demandez tout le temps 1m68 pour 59 kilos. Tes conseils pour avoir de beaux cheveux ? Alors mes conseils pour avoir de beaux cheveux bah comme j'ai fait ce matin franchement pour moi le plus important c'est de faire des masques pour nourrir les cheveux. Donc moi je fais tout le temps des masques à l'huile de coco. Après j'ai aussi arrêté les shampoings avec sulfate, parabène, silicone tout ça. Et franchement depuis que j'ai arrêté bah j'ai vu un gros changement. J'évite les colorations, je fais un balayage seulement une seule fois par an. Je coupe mes cheveux deux fois par an. Là j'évite aussi au maximum de les boucler et de les lisser. Enfin je vais les boucler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je crois que ça fait un mois et demi que je l'ai pas fait. Donc je pense que voilà c'est important de limiter au maximum ce qu'on fait. Enfin ce qui peut abîmer nos cheveux. Donc tout ce qui est chaleur, produits chimiques tout ça. Donc là je vais faire mon trait d'eyeliner. Vous êtes vraiment beaucoup à me demander comment je fais mon trait d'eyeliner. Je l'avais déjà montré dans une vidéo mais je vais vous le remontrer ici. Alors moi j'utilise le Ultimate Pen de Kiko. Pour moi franchement c'est le meilleur eyeliner. J'en ai utilisé énormément dans ma vie. Et ça c'est un stylo feutre en fait. Moi je trouve que les stylo feutre c'est plus facile pour appliquer son eyeliner. Donc en gros ce que je fais c'est que je vais commencer par l'intérieur de l'œil et je vais suivre la courbe. Donc là ma courbe elle est tracée. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir tracer un trait pour définir la forme de mon eyeliner. Donc là vous voyez j'ai tracé mon trait. Et après je vais juste relier le trait au-dessus de ma paupière et le trait que je viens de tracer. Mais par contre moi pour ça j'ai besoin de tenir ma paupière. Alright ! Question suivante. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Alors ça j'y avais répondu dans la foire aux questions sur Instagram. Et j'avais répondu faire mon lit. Et c'est marrant parce que vous êtes nombreux à pas m'avoir cru. Il y en a plein qui m'ont dit non mais genre d'où c'est la première chose que tu fais ? Mais je vous mens pas les gars. C'est vraiment la première chose que je fais. Enfin en fait la vraie première chose que je fais c'est d'aller aux toilettes normal. Et après je fais mon lit. Enfin aller aux toilettes, me laver le visage, après faire mon lit. Pourquoi ? Parce que en fait faire mon lit le matin, déjà c'est une nouvelle habitude que j'ai prise il y a un an, un an et demi. Je le faisais pas forcément tout le temps avant. Mais c'est une habitude que je me suis imposée. Et moi ça me motive comme ça. Quand je vois que mon lit il est fait, ça veut dire que je vais pas squatter dans ma chambre, regarder une série ou quoi. Ça m'oblige à faire des choses productives. Parce que quand on lit il est défait, déjà ça donne une impression de bordel dans ta chambre. Et aussi ça te donne envie de squatter. Donc moi je préfère avoir mon lit fait. Je trouve que c'est une super habitude à prendre. J'aime trop la déco de ton appart, est-ce que c'est toi qui l'as faite ? Alors non, c'est pas moi qui ai fait la déco de cet appartement. Mais quand on l'a visité avec ma soeur, on a adoré la déco. Donc c'était un appartement qui était déjà meublé en fait. Et le jour où je prends mon appartement, je refais exactement la même déco. Ok donc là je vais passer aux lèvres. Aujourd'hui je vais mettre un de mes rouges à lèvres préférés que je mets souvent dans mes vidéos. Et vous êtes vraiment beaucoup aussi à me demander quel est ce rouge à lèvres. Donc c'est le Cream Lip Stain de Sephora. Donc en fait ça c'est un gloss mat, mais je vais le mélanger à un autre rouge à lèvres. Donc qui est un rouge à lèvres Kiko. Creamy Lipstick couleur 114. Là je mets d'abord le gloss. Et après je vais venir dessiner les lèvres avec un crayon à lèvres. Pareil ça vient de Sephora. Ensuite je vais mettre le rouge à lèvres Kiko au-dessus pour hydrater les lèvres et donner un peu de brillance. Et pour bien l'étaler et le mélanger avec le gloss, je vais utiliser un pinceau à lèvres. Et voilà ! Maintenant le gros problème c'est que j'ai plein de rouges à lèvres sur mes gouttières. Donc on va corriger ça. Ça je trouve que c'est le gros problème des gouttières aussi en Visalign. C'est que dès que tu mets un rouge à lèvres de couleur, t'as la blinde de rouge à lèvres sur tes gouttières. C'est dégueulasse ! Alors le maquillage c'est fait. Maintenant je vais passer aux cheveux. Alors pour les cheveux aujourd'hui, j'ai envie de les boucler. Parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas bouclés. Et j'ai envie d'avoir un look un petit peu glamour. Alors là je les ai juste séchés. Je n'ai rien fait d'autre. Et on va aller les boucler. Alors pour les boucler, j'utilise un boucleur classique Calor. Que j'ai depuis... Franchement je pense que ça doit faire 10 ans que j'ai ce truc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des appareils spéciaux ou même des lisseurs. Moi je ne sais pas, j'ai déjà essayé. Mais j'ai toujours préféré ça, vraiment. Il suffit juste d'enrouler la boucle autour du boucler. Donc là je laisse environ 10 secondes. Et une fois que j'ai retiré la mèche du boucler, je la garde dans mes mains quelques secondes. Et après je la relâche. Donc là mes boucles elles sont faites. L'étape suivante c'est de secouer les cheveux tête en bas. Ok, ça c'est fait. Et maintenant je vais prendre mon lisseur. Et je vais lisser les racines en fait. Pour que mes cheveux ils soient un peu plus uniformes. Et pour qu'il y ait moins de démarcation entre les boucles et les racines. Alors là maintenant je vais vous parler un petit peu de mode. Alors c'est vrai que la mode et la beauté ce n'était pas des sujets que j'avais forcément envie d'aborder dans mes vidéos. Mais vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des petits conseils et aussi de vous en dire un peu plus sur mon style. Et comme là on est en plein confinement, je me suis dit que ce serait l'occasion. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé 4 tenues. Et ces 4 tenues en fait ce sont des tenues que je compte porter le week-end qui va suivre la fin du confinement. Donc ce sont 4 tenues pour 4 occasions spécifiques. Alors la première tenue c'est la tenue que je vais porter le jeudi soir. Donc le jeudi soir à Dubaï c'est le début du week-end. Le jeudi soir j'imagine que je sortirai avec mes copines etc. Là j'ai opté pour quelque chose de casual chic. Donc un chemisier blanc avec des volants. Je l'ai acheté chez Miss Guided récemment sur Namchi. Donc vous pouvez encore le trouver. Le jean il vient de chez Zara. J'adore ce jean. Je trouve qu'il est hyper bien coupé. Et du coup là je l'ai porté avec des mules Zara. Que vous pouvez encore trouver chez Zara vu que c'est la collection actuelle. Et la deuxième tenue que je vais porter ce sera le vendredi midi. Et le vendredi midi c'est le jour du brunch à Dubaï. Donc c'est sur premier vendredi après la fin du confinement je ferai un brunch avec mes copains, mes copines. Et là voilà je compte porter cette robe. Et c'est marrant parce que cette robe en fait je l'avais oubliée. Et je l'ai acheté il y a des années, il y a genre 5-6 ans. Et en triant mes affaires et moi je l'ai retrouvée. Je l'ai réessayée et je me suis dit en fait elle est top cette robe. Et le sac je sais pas si vous vous souvenez ou si vous me suivez depuis ce moment là. Mais c'est un sac que j'avais acheté dans un marché à Hong Kong. Et je me souviens je l'avais négocié à mort avec le mec qui le vendait. Il voulait pas lâcher sur le prix. Enfin bref ce sac je l'adore et je trouve qu'il va super bien avec la robe. La troisième tenue ça je compte la porter le vendredi soir. Alors le vendredi soir à Dubaï c'est l'équivalent du samedi soir en France. Donc le vendredi soir c'est le soir où tout le monde sort à Dubaï. Tout le monde se met sur son 31 pour aller dans les restos et les bars branchés. C'est pour ça que j'ai choisi une tenue beaucoup plus habillée que le jeudi soir. J'adore les pantalons taille haute et celui-là je l'ai acheté chez Forever 21. Et j'aime beaucoup en fait le mélange sportswear chic. Et pour rendre la tenue encore plus élégante et plus sophistiquée pour sortir j'ai ajouté une paire d'escarpins noirs. Et la quatrième tenue que je compte porter ce sera le samedi midi. Alors là pour le coup ce sera un truc vraiment chill, casual parce que je serai sortie la veille. Donc un jean boyfriend, j'adore les jean boyfriend parce que je trouve qu'on est super à l'aise dedans. Et c'est vrai que c'est pas évident aussi de trouver des jean boyfriend bien taillés parce que moi j'ai un peu de hanche. Et parfois ça peut faire sac à patate. Pour le haut avec les jean boyfriend j'aime bien mettre des bodys. Et je porte ce jean boyfriend avec des baskets adidas. J'ai trop aimé en fait l'effet miroir qu'il y a sur les bandes. Donc voilà ce sont quatre tenues que je compte porter vraiment le week-end qui va suivre la fin du confinement. Et comme on est en confinement là et que j'ai pas mal de temps, je vous ai préparé un petit défilé façon TikTok. Là j'ai décidé de garder la tenue fancy chic sur moi comme vous pouvez le constater. Je vais la garder. En fait je dois passer quelques appels vidéo pour catch up avec des potes. Donc du coup comme ça ils vont voir que j'ai fait un effort, que je me suis mis sur mon 31 pour eux. Je vais aller choper quelques trucs à grignoter dans le frigo et on va passer sur la terrasse. Ah ça fait trop du bien, j'avais trop soif. Et un Fanta bien frais c'est toujours bienvenu. Et pour grignoter j'ai pris des chips de quinoa. Ah on va voir ce que ça donne. Wesh ! Comment ça se fait ? Ah oui ! Il y avait une ouverture spéciale. C'est super bon. Je suis au max. En plus il fait super bon là. La vie est belle. Du coup là je vais passer quelques appels vidéo. Alors pour les appels vidéo, je sais pas si vous êtes au courant mais je l'avais déjà expliqué. Mais tous les appels vidéo, Messenger, Whatsapp, Instagram sont bloqués aux Émirats. Mais comme nous sommes en confinement en ce moment, les opérateurs télécom ont développé une application qui s'appelle Voico UAE. Qu'on peut utiliser du coup pour passer des appels vidéo à l'étranger. Pour qu'on soit en contact avec notre famille, nos amis etc. Et donc voilà, moi j'utilise cette application. Elle est gratuite, pas besoin de VPN. Donc là je vais l'utiliser et je vais appeler une vieille connaissance. Enfin une vieille connaissance. Non c'est pas une vieille connaissance. Mais bon, vous connaissez cette personne, on va l'appeler tout de suite. Allo ? Allo ? Salut, je te vois pas. Ah attends si je te vois. Tu me vois ou pas ? Oui je te vois. Yes, ça fonctionne. Ça va et toi ? Même s'il veut de prendre des nouvelles des gens de Downtown. Ouais, parce que Downtown c'est un peu un autre pays. Je crois que vous avez pas les mêmes mesures de confinement à Downtown. Oui parce qu'on est beaucoup plus en santé, en bonne santé et tout se passe bien. On se lave dans les frontières de Dubai Mall, donc on est très propres. Mais je pense que c'est en train de faire sur Youtube, les conseils qu'on est en train de donner, les tarotiques et je suis un peu jeune parce que moi j'arrive pas à faire du sport. C'est vrai ? C'est vrai ? Comment ? Ben, just do it. C'est con à dire mais faut juste un jour tu te lèves et tu dis en fait faut pas réfléchir. Vraiment faut pas que tu réfléchisses parce que si tu commences à réfléchir et à peser le pour et le contre dans ta tête, en général c'est le contre qui va gagner et tu vas rien faire. C'est vrai. Tu me dis je dois travailler, je dois faire du sport etc. Tu n'es pas prête mentalement à faire toutes ces activités là. Donc les gens qui déjà à la base ne font pas de sport ou ne travaillent pas à la maison, c'est un peu difficile de reprogrammer un peu le cerveau. Mais c'est intéressant cette période. T'as vu que je me suis faite belle en fait ? C'est vrai, je me suis faite. T'as vu que je ne porte jamais de rouge. J'ai cru tes vidéos. Comment ils vont tes chiens ? Ah ben du coup alors question, comment tu fais toi pour tes chiens ? Parce qu'on ne peut pas les sortir. Ben ils vont dans le balcon. Attends je vais te montrer. Ils font caca ? Oh petit coeur. Coucou. Comment ils s'appellent ? Moi je connais Chester et lui comment ils s'appellent ? Estelle là elle s'appelle Jola. Alors moi là j'ai un balcon ici je regarde. Ouais. Hop. Voilà. Ok. Et de l'autre côté j'ai le fake brush. Comment on appelle ça ? De l'herbe, de la fausse herbe. Ouais de la fausse herbe. Voilà. Et c'est là qu'ils font leurs besoins et c'est très facile à nettoyer. Donc voilà. En tout cas Louis, c'était cool de te parler, ça fait vraiment plaisir. Ben pareil. Je n'ai pas oublié les faux ongles. Dès que le confinement il est terminé, j'arrive chez toi, je les mettrai moi-même. Sur tes ongles. Moi-même. Je peux les laisser pousser ici là. J'ai le temps de faire ça. Ouais c'est vrai. Ben j'espère que pour nous ça se finira rapidement le confinement. Ouais. Ben merci d'avoir passé le coup de fil et prends soin de toi. Merci. Merci à tous tes abonnés. Merci. Bisous Laurie. A bientôt. Ciao. All right. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi franchement j'ai adoré cette journée de prendre soin de moi, de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller. Franchement j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Là je vais continuer mes appels vidéo, boire mon fanta, manger mes chips au quinoa. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. A vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.